Alors que de l'autre côté du continent, au Soudan, des non-africains se cassent les dents pour réconcilier d'autres généraux qui se livrent à une guerre qui a déjà fait trop de morts et trop de déplacés, le président a un exercice de l'Union africaine, le président sélégalais, le président sud-africain et le président zambien partent en mission de médiation dans la guerre en Ukraine. A peine arrivés en Ukraine, ils sont accueillis par une attaque de missiles russes. C'est clair, la mission de médiation s'annonce compromise, voire impossible. Ils se rendent néanmoins à Butch, théâtre d'un massacre d'une centaine de civils. Place maintenant aux échanges et aux discours entre Zelensky et ses autres. Les africains délivrent leur message pour la paix. Le président ukrainien fait son show sur ce qu'il appelle terrorisme russe. Justifie son droit de se défendre sans oublier de poser ses conditions quasi inaccessibles pour rejeter la médiation des visiteurs africains apparemment sans portefeuille clair. En somme, aucune garantie n'est obtenue en Ukraine. Il faut continuer enrichi, même si le résultat de l'échec est évident. Enrichi, l'hospitalité semble être plus visible à travers ses poignées de main plus chaleureuses. Et c'est un état d'être particulier. Alors que le sud-africain Cyril Ramaphosa plaide pour le trafic des céréales dont l'Afrique dépend en grande partie, le russe Vladimir Poutine monte au créneau pour faire porter la responsabilité du problème des céréales aux occidentaux qui livrent des armes à l'Ukraine. C'est très clair, les chances de réussite de cette mission sont nulles. La souris ne pouvait pas accoucher d'une montagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !